Oh ! Ah ! Putain je me suis baisée ! Salut toi ! J'espère que tu vas bien ! Aujourd'hui je te filme la deuxième partie des body positions que les flyers doivent absolument maîtriser et absolument avoir pour pouvoir progresser rapidement et efficacement dans le cheerleading. Et donc si t'as pas encore vu la première partie de cette série de vidéos, je te conseille d'aller la voir maintenant ou après, peu importe, ça va rien changer de toute façon. Dans cette vidéo, du coup je vais te montrer que les body positions suivantes et comment les acquérir. On va donc avoir l'arabesque, ensuite le scale, ma body position préférée, et le scorpion ou needle. J'ai dit ou needle parce que c'est presque la même chose, mais personnellement je ne vais pas vous montrer le needle dans cette vidéo-là pour différentes raisons que je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo. Sur ce, on peut commencer les explications ! Let's go ! Première body position, la ramesque. Je fais une toute petite parenthèse avant de commencer. Chaque exercice qui va être statique, vous allez les exécuter pendant une minute. Alors que pour tenir la position, donc la body position en soi, vous allez la tenir 30 secondes à chaque fois. Et sans bouger bien évidemment, mais je vais vous donner toutes les astuces au fur et à mesure de la vidéo, vous allez voir. Donc toutes les body positions, elles seront sur une jambe. Nous, on utilise tout le temps la jambe droite d'appui. Mais il faut toujours, toujours, toujours travailler les deux côtés. Parce que sinon, vous allez avoir un déséquilibre de fou. Par exemple, moi, les flips, je les faisais sur le côté, genre. J'avais un côté plus fort que l'autre. J'y pars sur le côté. Niveau muscu et niveau aussi souplesse. Et du coup, j'y avais sur le côté. C'est horrible. Donc l'arabesque, vous allez vous mettre donc sur un pied. Le buste est toujours droit. Vous allez juste lever la jambe derrière, toute tendue, droite, sans se pencher vers l'avant, sans ouvrir la hanche et sans mettre les mains en avant. Donc les bras doivent être alliés aux épaules droites. Vous devez en fait regarder votre poignet très facilement. Ça ne doit pas aller en avant, genre comme ça, tu vois, ça doit rester ici. Le dos, les lombaires et les fesses. Pour tout le travail, donc il faudra travailler principalement sur ça. Tout ce qui est souplesse. Et surtout, surtout, surtout le gainage. Parce que l'arabesque, c'est que du gainage. Gainage des lombaires, gainage des fesses, du dos, tout. Le premier exercice que vous allez faire, vous allez introduire du coup dans votre routine souplesse, c'est la sirène. Donc vous allez en fait vous mettre dans la position de la sirène. Je vous ai déjà expliqué plein de fois dans mes vidéos précédentes. Cette fois-ci, plutôt que statiquement, on va faire aussi des exercices un petit peu dynamiques. Et on va commencer directement avec la sirène. Tu vas te mettre dans la position de la sirène. Tu vas baisser ton corps et remonter. Tu vas faire 10 à 15 répétitions. Et tu vas me faire 3 séries de ce mouvement-là. Un autre exercice que je trouve super, c'est de te mettre sur la poitrine toujours. Vous allez remonter votre poitrine vers le haut, comme ça. Vous allez faire 10 à 15 répétitions de 3 à 4 séries. Et ensuite, vous allez rester 10 secondes en l'air. Dos bloqués, lombaires bloqués et tout. En fait, vous allez tout gainer, même les fesses. Vous allez voir, ça va tuer. Ensuite, encore des exercices dynamiques. Vous allez mettre sur vos genoux. Et vous allez faire des kicks. Avec la jambe tendue. Vous allez faire 10 à 15 kicks, comme vous le sentez. Et ensuite, au 15ème kick, au 10ème kick, vous allez bloquer la jambe en haut pendant 10 secondes toujours. Ensuite, on va se mettre debout. Et vous allez faire la même chose avec des tout petits kicks. Par contre, vous n'allez pas remettre la jambe juste en bas. Donc, vous allez faire des tout petits kicks. Vous allez en faire 20, 15 à 20 kicks. Et ensuite, vous allez bloquer. Moi, cet exercice, je le fais du coup avec un poids maintenant. Quand j'enlève le poids, en fait, je sens ma jambe en fait super légère. Et donc, ça aide de fou. En fait, dans les stuns, vous allez sentir que votre jambe en fait, elle est bien plus légère que d'habitude. Ensuite, l'arabesque, vous allez la tenir 20 à 30 secondes. Vous devez vous exercer vraiment à tenir cette position sans bouger. Exactement sans bouger. T'as capté ? Je vous dirai toutes les astuces à la fin pour ne pas bouger, pour être toujours gainé. Et ne pas se déséquilibrer quand vous faites vos body positions. Donc, la deuxième body position, c'est le scale. C'est ma body position préférée. Le positionnement de base. Vous attrapez la cheville à l'intérieur de votre pied. Et ensuite, vous tirez vers le haut le plus possible que vous pouvez. Et les deux bras, ça va être en position de high-being. Tu vois ? Quand tu tournes, je fais ton scale. Des fois, je le fais, je le fais mais plus haut. Je fais un peu plus genre. Genre, voilà. Les exercices que je fais personnellement et que je vous conseille d'intégrer. Vous êtes en grand écart latéral. N'oubliez pas de vous échauffer avant de faire le grand écart. Moi, je vous montre les exercices comme ça. Mais vous savez très bien que vous devez les intégrer d'abord à votre routine. Donc, ne faites pas un grand écart comme ça. Sinon, vous allez vous déchirer un muscle. Ok ? Vous faites le grand écart et vous tournez du sens de la jambe que vous voulez tirer. Et vous allez vous pencher en arrière. Tout doucement. Vous allez rester, comme j'ai dit, au tout début, une minute. Parce que c'est une position statique. Vous pouvez aussi faire des petits mouvements genre dynamiques comme ça. Vous en faites dix. Vous devez quand même rester une minute de cette position-là. Ensuite, tout ce qui est souplesse du dos et tout, je travaille beaucoup contre le mur. Un autre exercice, c'est que tu vas faire le grand écart latéral contre le mur. Et tu vas utiliser une chaise. Ou si tu as une porte ou un couloir, très fort, tu peux te mettre dans le couloir. Et tu fais le grand écart latéral contre le mur. Et tu vas remonter petit à petit ton buste. Et tu te penches vers le côté où tu veux, en fait, assouplir. Tu vas faire les deux côtés. Tu n'oublies jamais. Et tu restes environ une minute, comme je t'ai dit. Ensuite, un autre exercice pour pouvoir t'entraîner à attraper la jambe du scale. En gros, tu vas faire juste des séries de ce mouvement-là. Attrape la cheville. Tu tires et tu reviens. Tu rattrape, tu tires et tu reviens. Tu vas faire 10 répétitions de 3 séries. Et après, tu vas faire 2 séries où tu tiens la position pendant 20 à 30 secondes. C'est très important, vraiment. Il faut que vous bossiez vraiment sur maintenir la position. Parce qu'en haut, c'est complètement différent. Moi, je trouve que c'est plus facile quand vous la faites en stunt. Mais c'est complètement différent. Si vous maîtrisez ces positions-là au sol, en haut, ça va être super facile. Le scorpion, le fameux scorpion. Yes. Super cool comme le diposition. Moi, franchement, j'adore le scorpion. Mais ça fait super mal. J'ai des douleurs de fou. Ça fait depuis que j'ai commencé le tiers que j'y travaille lentement. Surtout le needle. Quand j'ai eu mon needle, c'était ma deuxième année de tiers. Et après, je l'ai reperdu. Et après, je l'ai retravaillé. Mais bon. Quand j'ai eu mon needle, j'étais base. Donc, j'étais dégoûtée. Je ne pouvais pas flyer. Enfin, je ne flyais pas. Donc, je ne pouvais pas montrer mon needle. Du coup, j'avais laissé tomber. Et quand j'ai retravaillé dessus, Comment ça a fait mal ? Ça faisait malin. C'est pour ça que tout ce qui est souplesse du dos et tout, il faut vraiment faire gaffe avec ça. Y aller très, très doucement. Ne pas trop forcer si vous avez mal. Les exercices que j'avais faits pour l'arabesque et le scale sont top. Même pour le scorpion, pour travailler le scorpion. On va juste changer les variantes. Au lieu de se pencher vers la droite quand tu es en grand écart latéral, tu vas te pencher vers l'arrière directement. D'abord, tu enlèves une main et tu essayes d'aller derrière. Et ensuite, tu enlèves l'autre et tu essayes d'attraper, de chercher bien, bien loin. Ensuite, tu attrapes la jambe de derrière en grand écart latéral et tu tournes pour toucher le pied avec ta tête. Le deuxième exercice que j'avais fait, contrôle mur. Vous allez faire la même chose, mais cette fois-ci, vous allez remonter tout droit et pas pencher vers le côté que tu veux travailler. Cette fois-ci, tu vas remonter tout droit et rester comme ça pendant une minute. Ensuite, un exercice que je fais, même maintenant pour m'échauffer le scorpion, je prends une corde, je la mets contre ma cheville, je le roule et je tire le pied vers le haut. J'essaye de prendre la corde jusqu'à ce que je touche ma cheville et je lâche la corde avec les deux mains et je reste dans la position du scorpion. Il y a différentes manières pour attraper le scorpion, soit avec un kick, soit en prenant la cheville vers l'extérieur et en tirant. Les conseils que je peux vous donner, moi, pour attraper votre scorpion directement en kickant, c'est de le faire souvent. L'exercice qu'on avait fait, c'est super efficace pour ça. Donc, essayez vraiment de toucher avec la jambe, pliez du coup votre tête. Ça, c'est très bien pour juste échauffer votre dos. Et ensuite, vous essayez d'attraper la cheville vers l'extérieur. Moi, je trouve que vers l'extérieur, c'est plus facile parce que tu essayes en fait d'attraper comme si c'était un truc derrière toi, tu vois. Au lieu de faire comme ça vers l'arrière et en haut, c'est plus compliqué que quand tu l'attrapes vers l'extérieur. Ça ne change rien, c'est juste deux manières différentes de le faire. Beaucoup de fly, beaucoup de personnes le font. Ensuite, vous allez tenir le scorpion du coup 30 secondes. Vous allez faire des séries, vous tenez 30 secondes, vous relâchez pendant une minute, vous prenez une petite pause et vous reprenez. Pour le needle, du coup, pourquoi je ne l'ai pas fait ? Vous, vous pouvez complètement travailler dessus. Moi, j'ai travaillé dessus. Je suis contente d'avoir réussi à arriver jusqu'à cette souplesse-là parce que c'est vraiment une souplesse qui est au niveau. En gros, tu vas faire les mêmes exercices, c'est juste que tu devras pousser un petit peu plus fort à chaque fois. La première fois que j'ai réussi à me rapprocher d'une idole, c'est quand mon dos a craqué. Quand mon dos a craqué, c'est bon, ça y est, je pouvais faire tout avec mon dos, tu vois. Donc, n'aie pas peur, c'est normal que ça craque. Pour les gens normaux, c'est pas normal, tu vois, parce que c'est pas vraiment un truc que tu fais tous les jours. Bon, il faudra aller souvent chez le médecin pour te faire contrôler, pour voir si tout se passe bien. Parce que moi, je fais les gens médecins et ils m'ont dit que dans quelques années, je vais avoir l'artrose, c'est sûr. Toutes les figures de souplesse qui vont à l'extrême, vont créer des problèmes dans le temps. Donc, si vous voulez vraiment faire, il va falloir entretenir votre corps. On a donc chez le kiné, chez l'ostéo, chez le médecin, enfin bref. Tout le monde doit entretenir son corps. Par thèse fermée. Et sinon, je vous conseille vraiment d'organiser vos séances d'étirements pendant la semaine. J'avais déjà mis un planning dans l'autre vidéo que j'avais fait. Je vous conseille de travailler votre body position une fois ou deux fois par semaine. C'est très important. Parce que les étirements, personne, quand je fais mes étirements, j'ai pas une body position, juste que je m'étiens vite fait. Les body position, je les fais une fois ou deux fois par semaine, voire trois. Et donc, des petites astuces pour ne pas tomber, pour ne pas bouger votre body position. Tout d'abord, vous allez fixer un point. Donc, quand vous commencez par là, ensuite, vous tournez pour le scale, par exemple. Vous devez fixer un point toujours. Vous contractez tout ce qui est cuisse, abdos, fesses, haut du corps, tout, vous devez tout contractez. Ne pas oublier la jambe, c'est sûr. Ne pas se mettre sur le talon, parce que le talon, sur le talon, vous allez tomber tout de suite. Même quand vous êtes en stintant, vous allez tomber direct. Ça m'est déjà arrivé. Tu vois, la plante de 100 pieds, va falloir mettre le poids ici. Pas ici, pas ici, mais ici. Donc, ensuite, quand tu fais tes body position, donc arabesque, surtout, tu ne dois pas ouvrir ta hanche. Le sportif, tu ne dois pas trop procher vers l'avant. L'arabesque aussi. Et donc, voilà, les astuces que je te dis, c'est regarder, fixer un point, rester guéné. Se diriger toujours avec les épaules vers le haut. Ça va t'aider à rester toujours contracté. Et aussi, dans les stands, ça va enlever un petit peu de poids à tes bases. Un tout petit peu. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé, surtout. N'hésitez pas à la partager à tous vos proches, vos coachs, vos amis cheerleaders, à liker, à commenter aussi, à m'envoyer vos progressions. Sinon, je n'arriverai pas à vous dire si c'est bon ce que vous faites ou si ce n'est pas bon. Si vous voulez que je suive vos progressions, il va falloir me suivre sur un Instagram, bien évidemment. J'essaye de répondre à tout le monde et je réponds tout le temps. Donc, ne vous inquiétez pas. Surtout si c'est des trucs par rapport à la souplesse, je suis toujours là. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, oh, tu attends quoi ? Et sur ce, je te souhaite une bonne continuation. Je te fais de gros bisous et on se voit à la prochaine vidéo. Mouah !